Salut c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Hale668 qui m'écrit J'ai beaucoup de mal avec mon petit doigt qui me semble trop court et n'arrive pas à atteindre la troisième fret. Ah, je vois que je ne suis pas le seul à faire la faute à fret, ça me rassure. Y a-t-il des positions pour y arriver ? As-tu des exercices pour le débloquer ? Eh bien je vais essayer de t'aider dans cette vidéo, cher ami, c'est parti ! Au début de l'apprentissage de la guitare, le simple fait d'essayer de faire sortir du son et de placer correctement les doigts est un véritable défi, donc légitimement on a tendance à utiliser les trois premiers doigts et à délaisser le petit doigt. Et puis en fait, la majorité des accords ouverts au départ, ce sont des accords à trois doigts, donc le petit doigt, son utilisation n'est pas une nécessité absolue. Pour être totalement honnête, on n'a pas obligatoirement besoin d'être un très grand virtuose du petit doigt pour devenir un guitariste très compétent. Beaucoup vous citeront d'ailleurs l'exemple de l'immense Django Reinhardt qui n'utilisait que les deux doigts de sa main handicapée. Maintenant, si comme moi vous n'êtes pas né avec une guitare dans la main, eh bien c'est quand même mieux d'apprendre à se servir de tous les outils dont on dispose. Qui peut le plus, peut le moins. Le fait d'apprendre à jouer de la guitare simplement avec trois doigts va faire que quand vous allez vouloir utiliser votre petit doigt, vous allez trouver qu'il est maladroit et qu'il a moins de force. Évidemment déjà, il est un petit peu plus petit. Vous avez travaillé les autres doigts qui eux ont développé de la souplesse, à la différence du petit doigt, lui qui n'a rien fait pendant plusieurs années. Donc il va falloir corriger ça. En choisissant et en décidant de travailler des exercices spécifiques, vous allez améliorer votre dextérité et ceci va donner des résultats. Mais s'il vous plaît, pas de défaitisme. Je ne veux pas entendre des choses du style, je n'arrive pas à jouer avec le petit doigt. Ceci, ça se travaille. Je vais vous proposer plusieurs exercices dans cette vidéo. On va commencer immédiatement par un exercice super, super basique. Pour ceux qui débutent la guitare ou qui jouent depuis moins de six mois, ou peut-être ceux et celles qui s'y remettent. Oubliez s'il vous plaît, les cases situées en bas du manche. Cette partie-là du manche, ce sont les plus espacées, ce sont les plus difficiles à atteindre. Ça demande une petite extension qui est pour beaucoup, au début, très inconfortable. On va utiliser une zone beaucoup plus sympa et confortable à jouer. C'est la zone entre la case numéro 5 et la case numéro 8. Vous allez poser, s'il vous plaît, votre doigt numéro 1 à la case numéro 5, première corde. Le doigt numéro 2 sur la case suivante. Le doigt numéro 3, donc l'annulaire sur la case numéro 7. Et le petit doigt, l'auriculaire, je vais dire dans cette vidéo, le petit doigt. Voilà, s'il vous plaît, ne m'agressez pas dans les commentaires si vous estimez qu'il fallait dire auriculaire. Je n'en ai aucune idée, mais bon, vous avez l'air de tout savoir. Nous allons maintenant jouer très lentement les cases 8, 7, 6, 5, en levant un seul doigt à la fois. Comme ceci, 8e, 7e, 6e et 5e. Et vous allez reposer tous les doigts en même temps et vous allez recommencer. 8, 7e, en levant un seul doigt, 6, 5. Et vous allez travailler ça au métronome, très lentement. Une fois que vous êtes confortable, eh bien vous essayez d'enchaîner deux cordes. 8, 7e, 6, 5, la corde suivante, 8, 7e, 6, 5. Vous notez que je ne donne des coups de médiator que vers le bas, c'est totalement acceptable. Une fois que vous êtes à l'aise, vous travaillez ce petit exercice au métronome, très lentement, sur toutes les cordes. 8, 6, 6, 6, 5, la corde suivante, 6, 7e, 6e, 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 7e, 7e, 8e. Pourquoi je vous demande de jouer lentement? et bien c'est en fait parce que je veux que vous jouiez précis, c'est ça qui est important, c'est pas la vitesse rapide ou lente, mais c'est cette précision que vous voulez obtenir. Si vous jouez de manière approximative, et bien vous allez devoir peut-être plus tard réapprendre, repartir de zéro. Le deuxième exercice, c'est un exercice un petit peu plus spécifique, on va jouer simplement avec le doigt numéro 1 et le doigt numéro 4 sur les cases 5 et 8. Donc vous allez jouer sur toutes les cordes cette fois, 5, 8, 5, 8, 5, 8. On va le jouer ensemble au métronome. Enfin, quand ceci devient facile, vous faites exactement le même exercice avec le doigt numéro 3 et le doigt numéro 4. Vous allez voir, celui-là, il est super intéressant. Donc on va démarrer à la 7ème case, première corde avec le doigt numéro 3, le petit doigt à la 8ème et on va jouer toutes les cordes comme ceci. On le joue ensemble au métronome. On le joue au métronome. Ces exercices ne vous seront bénéfiques que si vous les travaillez régulièrement. Donc jouez-les entre 5 et 10 minutes tous les jours pendant 2 semaines et vous devriez obtenir des résultats. S'ils deviennent trop faciles ou s'ils sont déjà trop faciles, et bien je vous recommande cette vidéo que j'ai faite avec des exercices d'indépendance des doigts qui devraient vous intéresser et vous donner peut-être du fil à retordre. Un autre type d'exercice que j'aime beaucoup faire qui aide à fortifier son petit doigt et à améliorer la précision, c'est de jouer vos accords ouverts sans l'index. Alors si on prend l'exemple du Ré majeur, vous êtes habitué à le jouer avec l'index, donc sur la note La, sur la 3ème corde. Et en fait vous allez maintenant le retirer et utiliser simplement les doigts 2, 3 et 4. Alors vous pouvez faire des petits enchaînements d'accords comme ceci. Vous allez jouer votre La mineur, donc toujours sans l'index. Et puis votre do majeur. Il va falloir mettre le coude un petit peu vers l'intérieur pour que ce soit plus confortable. Vous allez enchaîner les accords comme ceci. Passons maintenant aux exercices un petit peu plus avancés. Ici je ne m'adresse qu'à ceux qui jouent depuis un peu plus longtemps et qui pratiquent régulièrement leurs instruments. Soyez progressifs avec la pratique de tout ce que je viens de vous montrer et surtout ne vous blessez pas. Donc un exercice que j'aime beaucoup faire, et bien dans la continuité de ce que l'on vient de travailler précédemment, c'est de ne pas utiliser le doigt numéro 1, mais de le passer derrière le manche pour être certain de ne pas être tenté de l'utiliser et puis de jouer ce que vous avez l'habitude de jouer. Peut-être improviser un petit quelque chose, donc sans ce doigt numéro 1. Je vous assure que si vous travaillez ce type d'exercice tous les jours pendant une demi-heure assidûment, et bien vous allez obtenir des résultats, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en confiance. Voilà, j'espère que ceci va vous aider. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. N'oubliez pas de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux-Guitare. Bye bye ! Abonnez-vous !